Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle série consacrée à Homeworld 2 Remastered, cette fois-ci, donc dans la continuité de Homeworld 1, nous enchaînons avec Homeworld 2, deux épisodes par semaine, le samedi et le dimanche, et sachant que normalement un épisode est consacré à une mission, ce qui fait qu'un épisode peut durer de 10-15 minutes à une demi-heure, 40 minutes, mais si après il y a des missions qui prennent vraiment trop 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 longtemps, j'ai tendance à découper la mission en 2 voire 3 épisodes. Donc c'est parti pour la première mission, on fait une partie en solitaire, et on va voir ce que ça va donner, c'est la première fois que je lance le jeu, honnêtement je ne l'ai même pas lancé pour le tester avant, donc je découvre avec vous, pour ceux qui découvrent en tout cas, et ceux qui ne découvrent pas, ils ne découvrent pas, et on m'a dit que ça avait bien changé par rapport à Homeworld 2, donc dans le Remastered ils avaient pas mal transformé les choses, est-ce qu'ils ont cherché à garder une certaine logique avec le 1, on va voir, ça paraît très normal, mais bon, c'est parti. Je vous laisse les cinématiques comme d'âme, sans rien dire. Alors... le grand corps de hyperspace a été retrouvé. Avec ça, l'hôpital d'interstellar, et les routes de l'Elerim ont été établiquées, unisant la galaxie en paix. Il y a une mauvaise tradition, 4000 ans. C'est ce qu'on a fait dans la série précédente. Là c'est nous, c'est ce qu'on a fait dans la série précédente. C'est ce qu'on a fait dans la série. C'est Karin Segette. C'est la histoire du temps de fin. Nous savons ça, parce que le troisième corps a été trouvé. Lorsque l'influence de ce corps, les Taidan ont appris sous un nouveau leader, un grand warrior-lord nommé Makan. Il s'appelle Sajibgar, le Chosen One. Il s'agit de son. Il est s'agit d'une émera. Il s'est déjà déployé. Ni� ses yeux ont été mis au Higarra. Encore une fois, les Exiles vont face à l'éclairage de l'éclairage. C'est la commande de l'équipe. Appuyez sur le transfert de l'hyperspace. Unité de l'éclairage. Toutes les signatures de l'éclairage. Les couplings primaires sont élevées. La trajectoire est bonne. Le corps de l'hyperspace est en train. La transition, c'est excellent. Un peu comme dans Homeworld 1, nous sommes à un chantier de construction. Trajectoire et alignement confirmé. Le jeu est toujours aussi magnifique. Aussi beau que dans le 1. Ça va faire dans la version remasterée, bien sûr. Ils vont installer le truc. Le loyau Hyperspace. Le loyau Hyperspace. Je vous parie qu'ils vont nous refaire faire un truc de tutoriel. On dirait un épisode d'un des films de Star Trek. Il y a toujours 10 minutes d'exposition du vaisseau au début. Pendant 10 minutes, la caméra passe devant le vaisseau et tout. Ok. C'est un collecteur de ressources. Ok. 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 Ouais. Bon. Rien de très compliqué. Ok. C'est faire. Bon. L'interface est la même effectivement que dans le 1. C'est quand même fou quoi. L'environnement. Cette espèce de chantier de construction là. D'accord. Donc il vient... Ok. Ce sont des... Ah du coup maintenant on a des... On a une baie à l'avant. La fierté d'Igara. Hop là. D'accord. D'accord. Complexe de chasseur. Ok donc ça c'est nouveau. C'était pas comme ça. Que c'était géré. Emplacement de production. Emplacement de module. Emplacement de détecteur. D'accord. Ça a changé. Ok donc lui il continue on dirait. La base Tannis. C'est marrant ces espèces de trucs. Les effets de lumière sont vraiment superbes quoi. Donc du coup vous voyez on a des emplacements de trucs. C'est ça qui a changé maintenant en fait. Ok. D'accord. Ok. Ah c'est une escadrille. Je vais passer ici. Il permet la production des chasseurs. On va voir ce que ça donne. Parce que... Attendez c'était combien déjà ? C'était 200 un intercepteur dans le jeu de... Dans le 1 non ? C'était moins cher. Là c'est un escadron complet. Avec 5 vaisseaux. On dirait. Ils vont sortir par là j'imagine. Non ? Et c'est ça. C'est un escadron. Bon ça c'est cool. J'aime bien. Je trouve que c'est une bonne idée de faire un... Un escadron. Un escadron. Les drones sont locatés ici. Usez les intercepteurs pour détruire les drones target. Joli. Je veux bien les suivre pendant qu'ils font leurs attaques. Ils ont changé le style des intercepteurs. Ils étaient pas comme ça. Mais je les aime bien comme ça. Bonne mise à jour de... Nickel. Bonne job. Attention Tannis. C'est le perimeter station Chimera. Nous avons des unités unidentes identifiées. Le signal indique des bombes de bombeaux. Je pense qu'ils veulent détruire le vaisseau-mère avant qu'il soit opérationnel. C'est un alerte. Tous les pilotes à leurs stations. Il va falloir qu'on fasse d'autres... Ah non, ils nous sortent des vaisseaux. D'accord. C'est sympa. Chimera base. C'est Blue leader. Units ennemis lockés. C'est attendu. Classe. Ok, oui. Et du coup... Tannis est sous attaque. Toutes les forces pour l'alerte combattre. Ce n'est pas un test. Les intercepteurs ont été lançés de Chimera. L'ennemi doit être éliminé. Ordez tous les intercepteurs pour détruire les bombes vaguels. Prêt ? Alors, est-ce que ces intercepteurs vont être suffisants ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre badge d'intercepteurs. Dans le doute. Il vaut mieux toujours avoir un... Ah bah à mon avis on va les défoncer. Il y a quoi ? Il y a deux escadrons. Pourquoi ils n'attaquent pas ? Si, ils sont en train d'attaquer. Atenu. 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 Là, de derrière, ça va être encore plus simple de les détruire. Boum ! Putain, ils ont détruit la station Chimera direct ? Non, quand même pas. Oh putain. Ouais. Oh putain. Ah c'est bien, les intercepteurs ont attaqué directement. Boum ! Je suis en train de me battre. Les�DCollet n'ont pas touché. Ok. On est en train. Bon, et moi j'suis en train de me battre. Ah ouais. Estimation de temps avant le contact, 2 minutes. Commencez la construction d'attaque des bombes immédiatement. Les bombes seront nécessaires pour défendre la Mothership. Bon, un intercepteur, ça ne va pas pouvoir faire grand-chose quand on souhaite ces trucs-là. On va voir où en est la production. Ok. Premier escadron de bombardiers en route. Comment va le vieux sommaire ? Pas super bien. Bomber, squadron, complet. Allez. Copy. Aller. Boum boum boum, voilà. Les bombardiers c'est beaucoup plus efficace. Le collecteur a bientôt fini son job, il n'en reste plus que 3. Et ils sont sympas les bombardiers aussi. Joli. Les bombardiers. Bomber, squadron, complet. Confirme. En route. Du coup, groupe 2. Acknowledged. Destination locked in. Ok. Group 1. Moving to intercept. Group 1. Portail de son. Confirme. Un alerte priorité. Les bombardiers utilisent les portes de l'hyperespace. Merde. Le test des armes était pas mal. 欸. Oui, oui, j'ai bien compris. Si tu me redonnais la main, on pourrait le faire plus vite. Il y a des trucs qui sont sortis d'hyperespace ou je rêve ? Ouais. Allez, pétez-moi ces trucs, là. Intercepteur. L'avantage du système d'escadron, c'est qu'on peut perdre quelques vaisseaux. Si on les a marre, ça doit reconstruire les vaisseaux manquants, aussi. Putain, mais ils se sont tirés dessus avec ces trucs-là ou quoi ? Putain, on a des éclaireurs. Je vais faire un autre truc de ça. Allez, pétez-les-moi, pétez-les-moi. C'est parti. Acknowled. Yes. Bien joué. Boum. Allez, plus que celle-là. Et leur groupe d'attaque est détruit. On a un escadron bombardier qui aurait bien besoin de sa marée. Allez. Oh putain. C'est un destroyer, ça. Quelques frégates. Ouais. Eh, le design des Vegas est vraiment magnifique quand même. Ouais, dépêchez-vous parce que là... Ouais. Boum. Bon bah je pense que c'est tout pour cette première mission. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, moi je suis très content de continuer sur World 2. Pour l'instant il me plait bien. Donc j'espère que vous aussi. Bon, allez, je vous laisse la... La petite séquence de sortie quand même. On va pas couper en plein milieu. Ok. Et c'est là aussi que les Veigres vont nous attaquer en force. Voilà. Bon, euh... Comment je fais pause ? Ah bah voilà. Bon, je vous laisse sur cet écran de chargement. Merci à tous et à demain pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501